Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actue du Geek. Je vais parler en début de vidéo un tout petit peu de Handle Ring, où j'en suis dans le jeu, mais surtout, et c'est important, à un futur sujet que je vais vous proposer. J'ai déjà débattu de ce sujet, c'est ça la différence, c'est-à-dire que je vais vous demander quand même votre avis en commentaire dans le cadre. Est-ce que vous êtes intéressé ou pas de voir ce sujet dans une future vidéo ? Je vais également parler de B770, Battle Mage, vous savez c'est la nouvelle gamme de GPU qui va arriver, le haut de gamme B770. Intel, je vais en parler car j'ai fait pas mal de calculs dessus, ça peut être intéressant ou pas ? Je vais aussi parler de Xbox Game Pass, et oui, le Game Pass arrive partout. Et je vais finir avec la PS6, des bruits courts, comme quoi elle serait finalement peut-être moins puissante que prévu, c'est-à-dire que PlayStation opterait pour une autre voie. Eh bien, on va en discuter ensemble. A tout de suite ! Elden Ring ! Alors écoutez, tout de suite, quel sujet je voulais traiter ? Et je me suis dit, non, ça n'a rien à faire dans cette vidéo, je vais en parler dans une vidéo à part ou pas. J'en ai déjà discuté avec vous, mais il y a eu un nouvel argumentaire qui est arrivé, déjà de la part de viewers et maintenant repris par Julien Chiaise. Alors, pas d'insulte, c'est inutile et ça desserre la chaîne en plus, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent sur la chaîne en se disant ça peut être sympa ici, ils voient les commentaires et donc ils se disent, oh là, il y a beaucoup de haters ici, je m'en vais ailleurs. Donc, pas d'insulte, c'est inutile, mais Julien Chiaise a tenu des propos parce que lui, il défend effectivement, il a tout à fait le droit, comme pas mal de monde d'ailleurs, il défend le droit à ce que ce DLC soit dans les nommés Goti, et soit peut-être Goti, le DLC de Elden Ring, Shadow of the Heart Tree. Moi, je dis non, mais attention, ma position est certes ferme, mais ça ne veut pas dire que je serais déçu si From Software avait par exemple le Goti. Ils ont fait un très très bon travail. Eh bien, Julien Chiaise a sorti un exemple assez intéressant qui est contre-productif par rapport à ce qu'il voulait démontrer. Donc, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, c'est même très très intéressant, mais finalement, vous pouvez être lassé d'entendre ça partout, Elden Ring DLC dans les Goti ou pas, et donc dites-moi-le en commentaire tout simplement. Et où j'en suis dans Elden Ring, eh bien, j'ai quasiment fini. J'ai battu tous les boss, sauf deux. Le petit lézard au haut de la montagne, pour ceux qui connaissent, et surtout le boss final, qui est quand même assez coton, surtout dans sa deuxième phase. C'est-à-dire que je passe très très bien la première phase, mais ensuite, ça se complique. Et comme je joue hors ligne, je ne peux pas avoir l'aide d'un joueur externe, par exemple, comme certains Youtubers en ont profité. Allez, tout de suite, on va commencer par Battlemage, la nouvelle gamme de GPU qui va arriver de chez Intel. Qui va arriver quand ? Et c'est là la grosse question, et surtout la grosse crainte que j'ai pour Intel. Parce que ça pourrait être retardé, malheureusement, pour eux. Donc, pour rappel, le haut de gamme actuel, Arc Alchemist, c'est du A770, la carte graphique A770 en 6 nanomètres. 32 core XE, et donc 400 millimètres carrés de surface. C'est très important, en 6 nanomètres. Un prix très intéressant, mais à sa sortie, n'oublions pas, elle était à peu près à 440 euros. J'ai pris le prix de sortie, et pas le prix actuel qui a baissé. J'ai fait des petits calculs, grosso modo, en 6 nanomètres, la plus coûte, sortie TSMC, 95 dollars. Et vous allez me dire, et la suite ? Et bien la suite, c'est le Battlemage B770, le haut de gamme, attention, actuel, prévu, parce que ça peut aller plus loin, haut de gamme, Battlemage, future carte qui va arriver, de Intel, avec 32 core XE2, et le XE2 est très important. Ce serait peut-être en 3 nanomètres, parce qu'on voit qu'actuellement, effectivement, Intel a obtenu des places en 3 nanomètres. Rien n'est moins sûr, attention, mais ce serait en 3 nanomètres, j'ai calculé en 3 nanomètres, et ensuite en N4P, le 4 nanomètres optimisé de TSMC. J'ai doublé quasiment le nombre de transistors. Actuellement, on est à 21,7 milliards de transistors pour le A770, on passerait à 40 milliards de transistors pour le B770. Qu'est-ce que ça donnerait ? Ne pas oublier l'intégration. 6 nanomètres, c'est finalement du 7 nanomètres optimisé, on passerait de 7 nanomètres en 5 nanomètres, et de 5 nanomètres en 3 nanomètres optimisé sans doute également. Ça veut dire qu'on aurait une intégration de folie, puisque là, même avec 40 milliards de transistors, par rapport à 21,7 milliards de transistors, eh bien, on n'aurait que 280 millimètres carrés, au lieu des 400 et quelques millimètres carrés du A770. Sacrée réduction de la puce, malgré une augmentation très forte des transistors. Oui, mais on est en 3 nanomètres, attention, le 3 nanomètre optimisé coûte assez cher, bien plus cher que le 6 nanomètres, et donc la puce coûterait à peu près 105 dollars, c'est-à-dire à peu près 10% d'augmentation de prix, ce qui fait qu'à la sortie, c'était 449 euros, la A770, donc cette carte pourrait être entre 449 euros quand même, s'ils font les efforts nécessaires Intel, jusqu'à 499 euros. Vous allez voir, c'est assez intéressant quand même comme prix. Pour un TDG, autour de 200 watts, on pourrait même baisser légèrement la consommation. Alors qu'est-ce que ça donne en termes de performance ? Ça reste hypothétique, attention, mais j'ai regardé par rapport au corps Ultra 200V, le Lunar Lake, vous savez, on a eu quelques tests dessus, et donc qui possède des corps XE2 pour le GPU, qui est à 30 watts pour 2,05 GHz. Donc, dans ce corps Ultra 200V, on a probablement 8 coeurs XE2, 8 coeurs GPU XE2. On pourrait multiplier ça par 4, puisqu'on arrive à 32 coeurs XE2 pour la B770, ce qui fait 120 watts. Attention, 120 watts à 2,05 GHz. On sera probablement au-delà, j'ai calculé à peu près 2,8 GHz. Ça peut être plus, ça peut être un petit peu moins. Ça donnerait tout simplement l'équivalent, un petit peu au-dessus, d'une RTX 4070 Ti, super ! Autour de ça, en tout cas, qui est actuellement à 830 euros. Donc, vous voyez quand même une sacrée différence pour un prix très intéressant. Oui, si on est en 3 nanomètres, attention, si on est en 3 nanomètres, et si effectivement, elles appliquent la fréquence de 2,8 GHz. Mais si on est en 4 nanomètres, N4P, le 4 nanomètre optimisé, eh bien, ce n'est pas tout à fait la même chose. On peut avoir un peu moins de transistors, entre parenthèses. C'est très difficile de voir le nombre de transistors qu'ils ont rajoutés dans cette architecture. Ils en ont rajouté, c'est certain, et même pas mal. Mais combien ? Ça donnerait en tout cas un prix de 549 euros, au final, pour cette carte. C'est une estimation que je fais, ce serait autour de ça. Pour une consommation entre 225 et 250 watts. Ça pourrait rester intéressant. Si cette carte sort cette année, parce que si elle sort l'année prochaine, elle va être confrontée, eh bien, aux nouvelles RTX 5000 de NVIDIA, et bien entendu, les RX 8000 de AMD. Et là, ce sera beaucoup plus difficile pour Intel. Roulement de tambour, c'est d'une telle évidence. Le Game Pass continue à progresser. C'est d'une telle évidence. Je vous l'avais dit depuis très très longtemps, ils essaient, Phil Spencer et ses équipes, essayent de mettre le Game Pass partout. Partout où ils peuvent. Eh bien, ils ont conclu un accord pour implémenter sur le Fire TV Stick d'Amazon, le X-Cloud et le Game Pass. Donc, vous aurez simplement à connecter sur votre vieux téléviseur ce stick, et ainsi vous aurez accès à des chaînes, bien entendu, à des chaînes différentes, Netflix, etc., etc., mais également au X-Cloud. Tout simplement. Un petit peu comme la Chine Pro TV, par exemple, que je possède pour le GeoForce de NVIDIA. Ce qui va permettre de mettre le X-Cloud et le Game Pass sur tous les téléviseurs. Parce que vous savez que, par exemple, Samsung, c'est déjà inclus à l'intérieur. Vous avez le X-Cloud pour les nouveaux téléviseurs qui est inclus dans les Samsung, dans les téléviseurs Samsung. Oui, mais il y a plein de téléviseurs entrée de gamme, moyenne gamme, ou de plein de marques différentes qui n'ont pas ça, qui n'ont pas cette option. Eh bien, maintenant, ce sera partout. Donc, c'est la stratégie de Xbox, de Phil Spencer, qui continue à se développer. Le Game Pass en avant, le X-Cloud en avant. A préciser une chose importante, le prix, déjà, Fire TV Stick 4K, c'est 70 euros. Donc, c'est cher, mais pas énormément, pour mettre à jour son téléviseur. Et vous pourrez utiliser n'importe quelle manette Bluetooth, visiblement. La PS6 serait moins puissante que prévu. Quand j'ai lu ce titre, je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte ? Et effectivement, c'est une possibilité. Alors, attention, elle sera bien plus puissante que la PS5 Pro, du moins, je l'espère. Mais peut-être pas autant que l'on l'imagine. C'est du moins les propos qui sont tenus dans cet article. C'est-à-dire que Azad Kizilbash, de PlayStation Production, a dit, qu'il estime en tout cas, que les consoles, dans l'avenir, ne vont plus s'améliorer énormément en termes de résolution, de qualité de résolution. Donc, de puissance nécessaire pour justement arriver au photoréalisme. Ça, on va y arriver de manière différente. Grâce à l'intelligence artificielle. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'effectivement, dans les Futur Plus, AMD, mais Intel également, on aura, dans les APU, je parle, NVIDIA également, bien entendu, on aura de plus en plus de modules d'intelligence artificielle. Par exemple, comme les Tensor Core qu'on a chez NVIDIA ou les XDNA-X chez AMD. On aura de plus en plus des modules d'intelligence artificielle qui vont permettre de faciliter, de simplifier les calculs du GPU lui-même. On aura peut-être même, entre parenthèses, de plus en plus aussi des calculs faits à distance en relation avec le GPU interne, avec le cloud, tout simplement, comme on peut le voir sans doute avec Fly Simulator 2024. C'est très intéressant. On a des connexions avec Azure. Le cloud Azure et l'intelligence artificielle de Azure. Des connexions qui pourront être faites en direct, comme le dernier Call of Duty également d'Activision, pour avoir moins de textures, pour avoir des textures plus compressées si vous préférez, moins de calculs de la part des GPU. Je vous ai également parlé des NTC, Neural Texture Compression, qui arrivent chez NVIDIA, qui arrivent chez AMD, qui arrivent un peu partout. Plein de méthodologies qui, grâce à l'IA, la simplification avec l'IA, parce que l'IA n'utilise pas des FP32, par exemple, des Floating Point 32, mais peut utiliser des blocs même de 4 bits, tout simplement, voire 8 bits. Eh bien, grâce à ça, on va simplifier énormément les calculs. Et un autre personnage, tout aussi connu, voire même plus connu, a confirmé. Nile Druckmann, Naughty Dog, le patron de Naughty Dog, partage cet avis sur l'impact potentiel de l'IA. Qu'est-ce que dit cet article ? En fait, cet article ne parle pas de technique. J'en ai parlé, moi, mais cet article ne parle pas de technique. Ils disent que la future PS6, ce qui va les intéresser, c'est d'immerger encore plus le joueur dans le jeu, grâce, en particulier, à l'émotion. C'est-à-dire qu'on va avoir des histoires qui vont être très prenantes parce qu'on va avoir en face des PNJ en particulier, des PNJ plus vrais que nature, qui vont nous répondre. On l'a vu avec la démo de Nvidia, dans Cyberpunk 2077, on a vu cette démo, assez intéressante, où le personnage, en fonction des questions que vous posez, va répondre différemment. Donc, des personnages presque vivants. Vous allez retourner les voir plus tard, ils vont se rappeler de vous, ils vont vous poser des questions sur ce que vous avez fait entre le moment où vous les avez vus la première fois et cette nouvelle fois. Une IA qui va s'adapter en fonction de votre comportement. Et donc, ainsi, être empathique, entre guillemets, c'est inquiétant, mais être empathique avec vous. Je rajouterai à ça qu'on pourrait avoir également une IA qui pourrait s'adapter aussi pour donner des arbres de choix plus intéressants dans les jeux. À la Baldur's Gate 3, par exemple, des fins différentes, eh bien, grâce à l'IA, peut-être qu'on va accéder à ça dans plus de jeux, qu'on va avoir un système beaucoup plus élargi en fonction de nos choix et donc des conséquences sur le monde qu'on voit, sur le monde dans lequel on évolue. Mais, je continue à penser que pour PlayStation, comme pour Xbox, entre guillemets, pour la prochaine génération de consoles, ils vont utiliser un APU connu. Alors, est-ce que ce sera Intel, entre parenthèses, par exemple pour Xbox, ou est-ce que ce sera encore AMD ? PlayStation, ce sera probablement AMD, mais là aussi, je peux me tromper. Ça dépendra des avancées de AMD en la matière, mais ils vont utiliser un APU, peut-être AMD, bien plus puissant qu'aujourd'hui, parce que AMD, Nvidia, Intel ne vont pas s'arrêter là. Eux, ils vont continuer la course à la puissance. Et donc, pourquoi ne pas en profiter, même pour quelqu'un qui fabrique des consoles ? N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, des différents sujets. N'hésitez pas à me répondre pour Elden Ring, je le répète, dans le calme. Si vous êtes intéressé par ce sujet, ce contre-exemple, et moi, je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501